Hello les amis, aujourd'hui je vous propose de nous suivre sur un petit vlog tourné durant notre week-end de 3 jours à Viela, à Val d'Aon, dans les Pyrénées, mais du côté espagnol. On y va pour profiter des couleurs d'automne en rando ou en vélo. C'est parti ! Bonjour les amis, on vient de se réveiller. On est arrivé à Val d'Aon hier soir et là on est à Viela. Vous connaissez peut-être Viela sur mon compte parce que j'ai participé à un trail, donc c'était la PDA en 2021. C'est un de mes trails favoris. C'était beau de A à Z, je vous remettrai le lien par ici ou dans la barre d'infos. Et on est là pour le week-end pour profiter un peu des couleurs d'automne. Aujourd'hui, samedi, il ne fait pas super beau mais il ne va pas pleuvoir normalement. On va aller randonner tranquille, ça va être une journée un peu moins chargée mais on a emmené les vélos. Donc l'objectif c'est aussi de profiter un peu de Viela et de la vallée en mode rando et vélo. Mathieu est là. Et d'abord on va petit déjeuner parce qu'on est dans un hôtel très charmant. On a déjà mis le bordel dans la chambre. Ça c'est pour Pippa mais malheureusement Pippa n'est pas là. Pippa avait encore un souci de santé. Elle avait une petite conjonctivite. Donc elle est avec papy et mamie pour se soigner parce qu'il fallait changer d'antibiotiques ce week-end. Enfin bref, voilà. Alors on a terminé de se préparer. Je ne vous ai pas fait visiter notre chambre mais c'est rouge mais c'est mignon. On a une belle vue quand même. Ouais. Et l'hôtel a un charme. Il s'appelle la abuela. La grand-mère. La grand-mère. C'est à moi de penser à autre coup qu'on n'a pas. Il fait un peu froid de l'autre. Il nous fait un peu visiter le... Visiter le feu. Le feu. Regardez-moi comme c'est trop mignon. C'est trop mignon. Regardez tout ce bois. Non c'est toujours un faux feu. Un faux feu. Hôtel Aran la abuela. Aran la abuela. C'est quoi ? La abuela qui surveille l'entrée. Et notre hôtel a une petite... C'est quoi ? Cycling friendly. Cycling center. C'est des labels. C'est trop bien quand vous faites du vélo. Que vous réservez des hôtels. Et voilà. On a une salle où on peut stocker les vélos en sécurité. La pompe. Si vous êtes en e-bike, il y a moyen de le charger. Donc voilà. Il y a des outils. Voilà. Il y en a d'autres. Petit vélo pour les stocker. On va partir faire une petite randonnée. J'adore le centre-ville de Biela. C'est pas le même. C'est vraiment mignon. 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 Bon, la météo n'est pas folle, mais après notre séjour en Ecosse, maintenant, plus rien ne nous fait peur. Regardez les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout jaune. De quoi ? Tu vois la neige ? La neige. Oui, peut-être à 3000. 2000. 2000, je crois. C'est magnifique. Ça commence à peine. Franchement, les couleurs, je pense que c'est bon. On va voir les tunnels et on va voir le soleil. Regardez ces couleurs. Je prépare à aller faire notre petite randonnée. Et regardez, c'est trop beau. C'était vraiment, regardez la vue qu'on a là depuis la voiture. Les couleurs, c'est juste dingue. Je reviens pas. C'est super beau. Aujourd'hui, on va faire la petite randonnée Espito-Salto-des-Molières Loop from Beethoven. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Toutes les infos dans la barre d'infos. Et écoutez, je crois qu'en termes de couleurs d'automne, on va plutôt être au top. Ça fait 7 km. Il n'y a quasiment pas de dépuce. On a choisi cette randonnée parce que la métour était un peu infertaine. Voilà. C'est bien. On a choisi cette voilà la lucidisme. Non. On a choisi cette petite... Éz Sous-Tit-Sus-Tit ? Vous avez raté le mouchage à l'américaine de Mathieu. Regardez comme c'est trop beau. Cette place, c'est ce qu'on appelle une randonnée pas très difficile, mais rentable en termes de paysage. Regardez l'arrière. C'est trop beau. On était à la cascade là-bas tout à l'heure. Regardez-moi ça. C'est dingue. Et j'étais en train de dire à Mathieu, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord. C'est cool, vous voyez là cette métaux où on a un peu de ciel bleu, un peu de nuages, un peu de soleil mais on n'a pas de pluie. Et je trouve qu'en automne, c'est vraiment idéal ce genre de météo parce que s'il y a trop de ciel bleu, j'ai l'impression que les couleurs ressortent moi. Ça écrase un peu trop les couleurs d'oranger et tout ça. Mathieu, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui. Voilà. Dites-moi en commentaire. Et attendez combien on a fait de traînes un peu aujourd'hui parce qu'on n'arrête pas de faire des photos. On a quasi à 5 km. C'est très beau de déniveler ici et c'est trop bien pour une balade. Voilà, c'est ça, une belle balade. Là les amis, on est retour dans la voiture. La vue de la voiture, c'est plutôt rangé. C'est dingue. Écoutez, un peu moins de 8 km. On a vraiment pris notre temps parce que il n'y a même pas 300 m de D+. Mais en même temps, j'ai fait plein de photos. Je pense qu'on a marché que 1h10, 20. Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, je n'ai jamais arrêté la montre. C'est trop beau. On retourne à Viella. On n'est même pas à 15 minutes. Attendez, on est à combien de batterie là ? 208,67 km. Mathieu a parié qu'on allait faire beaucoup de récupération dans la descente. On va voir tout. Désolée, les vitres sont sales. Je viens de me rendre compte que l'écran n'était pas super propre. Bon Mathieu, sur 5 étoiles, tu me mettrais combien ? On n'a pas regardé. Franchement, on a récupéré beaucoup de kilomètres. Je n'ai pas filmé mais ça m'a rassurée un peu. Je crois qu'on était à 230 ou 235. Les horaires espagnols, ça ne nous aide pas à nous les foncer. La siesta, entre 14h et 16h. Petit cake carotte. On est retournée. C'est une petite blanche juste à côté de notre hôtel. Et c'est trop mignon. Les français relous qui mangent à pas de bonheur. Heureux les amis. Je vous pose là. Faites fait pour ça ce truc. On a fait une petite siesta. Ça me fait du bien parce qu'hier on est quand même arrivés un peu tard, le temps qu'on prépare tout ce qu'on voulait faire ce week-end. On va dire que c'est un peu slow pour nous. Et là, on va aller faire un petit pouf à la piscine. Enfin encore, c'est assez couvert. Donc, on va visiter la piscine de Viela. Et ensuite, on fera un petit apéro. Comme ça demain, on sera en forme pour une plus heureuse journée puisque demain, il fait quand même plus beau, plus chaud. Pour un peu de rando et surtout du vélo demain. Allez, on va d'abord à la piscine. Et la piscine, ça sera aussi pour travailler. Deux conseils pour améliorer ma technique Mathieu. On va regarder ça. Oui, il s'est transformé en dauphin. Allez les amis, on est rentré de la piscine. Je vais rester vachement plus longtemps que prévu car comme je l'avais mis sur Instagram, je suis en mode technique technique technique. J'ai eu des devoirs depuis mon dernier cours de natation. Travailler mon temps de respiration et m'a poussé sur ma main droite. Et on a fait que ça là sur la séance. Et vu qu'on était quasiment tout seul à la piscine, Mathieu m'a un peu filmé, m'a donné des conseils. N'est-ce pas Mathieu ? Oui. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'il filmait, je regardais et tout de suite, je pouvais voir la catastrophe. Et les progrès. Après, tu vois, finalement, j'étais pas gênée par le fait qu'on est à 900 mètres d'attitude, donc on sent un peu en termes de respiration. J'étais pas tant gênée par ça. J'étais plus, voilà, pour le travail de technique. Et là, je suis en train de sortir les photos qu'on a faites aujourd'hui. Et c'est magnifique. Franchement, c'est trop trop beau. Je suis trop contente. C'est trop trop beau. Génialicine quoi. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Un pain cortomate pour entrer. Une petite entrée méditale. Des légumes, des douces soja. Et on est en train de faire exploser la moyenne... Non, on ramaisse la moyenne. C'est trop beau. Allez, bon appétit. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Je peux plus cacher mon alcool ici, je crois. C'est trop beau. 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 Ouais, c'est vrai. Ah oui, avec l'église je me souviens. Hello les amis. Aujourd'hui on est dimanche dans notre deuxième journée. Dans le Val d'Aran, à Viela. Je voulais pas emmener avec mon petit-déj mais... J'avais envie d'être là. Ce matin on va randonner un peu plus tôt qu'hier. Puisqu'il est 8h30 là. Écoutez, la météo est un peu mieux qu'hier. Il y a déjà un peu de ciel bleu. Et donc on verra. On verra à peu près. En tout cas on va se courir un peu plus. Puisqu'on monte en altitude. On va faire la randonnée des lacs de gerbée. On va voir si on peut monter jusqu'au dernier lac. Il y a 2200. En tout cas il y a plein de lacs donc... Ah oui, hier on vous parlait de l'autonomie. Et bien regardez on était à 206 et là on est revenu à 238. Ceci n'est pas une pub pour voitures électriques bien sûr. Donc on verra ! Encore une partie.. On va remonter à la plurielle. Je n'ai un pussier bleu derrière. des baies ou je sais pas quoi il a pas dit bien les 10 oeufs et le premier lac trop trop beau parfait Mathieu a fait une pause pipi comme d'hab il y a un peu de glace et voilà pour la randonnée ça c'est vachement il faisait beaucoup plus beau ce matin Mathieu t'as fini combien parce que moi j'ai pas bien fait 8,25 et 400 de des plus c'est à peu près ça 448 448 des plus voilà et c'était une très très belle randonnée même si bon la météo était pas à 100% au rendez-vous c'était c'est trop beau allez on est à 54% 151 km ah oui on va un peu monter là jusqu'au col non mais on va voir écoute on va voir non on a découvert un nouveau resto qui était pas là on a découvert un nouveau resto qui était pas là il est même pet friendly il est pet friendly et surtout il est végétal il y a plein de petits végétal on vous mettra le moins c'est trop gros c'est trop gros les amis bon on est changé je sais pas si vous voyez on est changé en mode vélo je vais faire ma petite ma petite tresse je sais pas où vous vous posez ça fait très longtemps mais j'ai pris un un match à latte allez on a réservé aussi pour le resto ce soir parce que d'ordinaire on a rien à manger donc ici à l'hôtel c'était très bon mais le dimanche soir ils sont fermés donc comme je porte un casque il faut que je mette mes cheveux plus bas ça me sert de miroir et oui vous avez remarqué je suis allé chez le coiffeur non vous n'avez pas remarqué j'ai un peu coupé un peu coupé un peu de un peu de ah attends faut qu'on prenne les Garmin aussi on a oublié et rien à voir hier je me suis endormie super tard faut pas le dire trop france quoi je crois que ma espèce en est pas aperçue à cause de ce livre je crois que vous l'avez montré dans un unboxing sur instagram et waouh j'ai littéralement ouais j'ai lu j'avais lu que 10 pages et là je suis à la 180ème page il en reste ouais il en reste bien 200 300 regardez moi comme il est beau ce livre bon c'est une édition je trouve que ça fait un peu adolescente mais le livre est vraiment super j'adore j'adore Ali Hazelwood et j'espère qu'ils vont vite traduire une autre bon après ça me dérange pas d'acheter en anglais mais elle a un humour je me suis marré toute seule à 2h du mat' c'était trop bien bref voilà j'attends Mathieu et on est parti j'ai pas du tout filmé la descente et là on est en train de remonter on prend la grande route mais on est en Espagne donc il y a plutôt un bon respect mais les français en fait c'est le jour et la nuit quand on voit un français doublé dès qu'il s'engage on sait que c'est un français alors que dès qu'on voit un espagnol on sait qu'un espagnol c'est dingue le manque de respect des français quand tu comprends l'espagnol bref allez on remonte et on a chaud voilà on s'attaque à un col là de 7km un peu plus de 500m de VD+, ça pique bien ça pique bien ce serait à dire qu'est bon on est là athy là l'aander il y a il y a l'un il y a qui l'un on un qui qui bon après là on est venu en poussant les vélo alors on n'a pas roulé dans la bouche de vache quand même faut pas décoller bonjour les amis bon j'ai pas pu trop vlogger pendant le vélo parce que bon déjà la montée était dingue c'était un col de catégorie 1-1 donc quasiment hors catégorie et la descente a été super glissante je me suis fait plusieurs fois peur parce qu'il y avait beaucoup de feuilles sur la route des boues de vache de la boue la route était très mouillée plus très très raide donc bref on a mis un temps fou à finalement à descendre et on a déjà un peu écourté la boucle qu'on devait faire mais je vous mettrai quand même le parcours qu'on devait faire et finalement ce qu'on a fait parce que c'est quand même très joli de finir la boucle et de faire les de passer par les hauts avant de revenir à à vie et là mais c'était trop trop beau et c'est très très peu fréquenté on a croisé très peu de voitures et zéro vélo c'est pour vous dire et là avec les couleurs d'automne c'était trop trop beau bon là il est à peine 18 heures donc le soleil est couché on va je vais un peu travailler sortir des photos j'ai quelques petites choses à faire avec les personnes que je coach pour la semaine d'après enfin bref voilà je vais un peu travailler et on a réservé un petit restaurant à 20 heures végétariens autre chose que je vous montre on est passé il ya plein de boutiques trop mignonnes à à vie et là vous mettrez aussi une petite liste mais là c'est la maison la boule c'est une chocolaterie biscuiterie en fait vous pouvez acheter en vrac du chocolat et c'est où vous payez en fait tous les 100 grammes 7 euros quelque soit ce que vous prenez donc c'est très vite rentable si vous prenez certains produits et là on a acheté des cadeaux bas pour les parents de mathieu qui nous garde pipa et du chocolat pour nous je vous montre un petit aperçu il ya il ya plein de plein de petits trucs c'est ça a l'air trop bon voilà si on y repasse demain je vous montrerai rapidement la boutique qui est très jolie non bah non je n'ai pas ouvert c'est plus l'heure là de manger des chocolats là c'est un peu l'apéro voilà petit réseau très sympathique on avait on avait essayé d'aller et là on l'a réservé à des horaires français et les amis aujourd'hui on est lundi troisième et dernier jour à Val d'Aaron on va petit déjeuner petit déjeuner ravage des dents il y a des trucs dans l'air il y a des trucs dans l'air par là une courbe C'est parti ! Quand j'avais fait le trail ici, il y avait un vent de dingue sur cette passerelle là. Là on est en train de marcher, là c'est super tranquille. Il y a même de la neige là-haut. Et après on a fait un peu plus d'un kilomètre. Et la majorité du déplus, parce que la majorité du déplus c'est en fait le parking jusqu'au niveau des lacs. Ah c'est vraiment comme c'est magique ! Bien sûr il y aura les itinéraires, tout ça dans la barre d'infos. Je fais juste une petite parenthèse par contre. C'est qu'en saison, pour arriver au départ de cette randonnée, vous devez prendre une navette. Mais quand c'est l'automne et qu'il n'y a personne, vous pouvez arriver avec votre voiture direct au parking du début de la randonnée. Et voilà, on est à 2130 tu vois, donc on a fait quasiment... Oups, j'ai mis le pied dans l'eau. 2130. On a déjà fait bien 200, 200 ? Plus. Plus. Ah ouais. Bon bref, j'ai mis le pied dans l'eau mais j'ai pas le pied mouillé. 100 ? 160 de début, déjà. On a fait un kilomètre et demi. Je ne sais pas si vous imaginez mais moi je passais en trail là, ici. Il fallait courir là. Les zinzins. J'ai vraiment le souvenir de ce trail en mode c'était technique de ouf. Regardez après comme c'est beau par contre. Et on longe et tout là ? Là c'est ce qu'on va faire. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vous cache le cul de Mathieu mais il vient de faire un plouf tout nu. Bon, ce n'est certes pas un lac mais regardez ce russaudan. Il est mignon sur cette randonnée qui se faufile comme ça. Quatrième lac, trop trop beau, petite île privative et je pense que c'est trop beau. Il est où Mathieu ? Regardez comme il m'attend pas. Il est derrière le rocher. Il est derrière le rocher. Et voilà, on est de retour au parking. Mathieu, tu as combien la montre ? Deux. 6,50. 3,90. Parce que comme moi, j'ai laissé tourner la montre pendant qu'on faisait les photos. Et là, la route continue donc on pense qu'on peut faire tout en gravel. Voilà, la rando sera bien sûr en légende. Bon, on s'est changé. On a mangé un coup de vent. On fait le check out et on va aller faire du vélo. On va repartir ce soir. Et on va où Mathieu au vélo ? Suivez le sac de Val d'Aron. On a fait notre petit check out de l'hôtel Arran Abuela. Ils sont super sympas, franchement. Là, on va juste laisser la voiture dans leur parking et on va aller faire nos tours à vélo. Et franchement, c'est trop pratique. Parce qu'on est vraiment dans le centre-ville. La voiture, elle est garée. Tranquille. Et on a nos vélos en sécurité. Ça a quand même un look. On notait le look de Mathieu. Ça dit, moi aussi, c'est quand même... C'est pas beaucoup mieux, moi. Et oui, crazy, crazy. Mais ouais, on a mis du pour parce qu'il fait 16 degrés, là. Et comme on va attaquer un petit col, ça ne servait à rien de sortir du long. Ça monte tout bien. Sûrement, mais doucement. Bon, vous voyez la selle et les ponts là-haut ? Bah voilà, c'est à moi. Ça monte et ça cheve bien. On est genre à 21 degrés, mais c'est dingue. Allez, on redescend. On se rhabille. Donc là, on a fermé. On a mis la veste. Il fait 16 actuellement. Donc autant vous dire que je ne sais même pas si on va mettre les gants et le bœuf. Et on est à 1900 mètres d'altitude à plat de Béret. C'est ça ? Et vous pouvez faire du ski de fond ici. Du ski. Du ski alpin. Et là, on redescend. N'est-ce pas ? So les amis, on allait faire des courses. On a profité un peu d'être en Espagne pour acheter, vous savez, les produits qui sont un peu moins chers de ce côté-ci de la frontière. Là, la voiture, on l'a mise en charge avec Mathieu qui est là. On attend un peu avant de reprendre la route. En tout cas, j'espère que ce petit vlog à Val d'Ahan et Viela vous a plu. C'était trop bien. On s'est éclaté. C'est vrai qu'on a eu deux jours avec pas la météo, top, top. Mais bon, c'est l'automne. C'est cool aussi d'avoir ce genre de météo. Et aujourd'hui, on a eu, c'est en fait finalement assez chaud comme vous avez pu le voir. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Pensez à vous abonner. Je vous mets toutes les infos des randonnées, des hôtels, des petites adresses où on est allé pour les cadeaux. D'ailleurs, ça, je n'ai pas filmé non plus là où on est allé. Vous m'achetez des cadeaux de Noël dans une petite étique trop sympa. Du miel, du vin, des trucs locaux, du fromage aussi. Si ce vlog vous a plu, pensez à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta, Strava, Kumu, TikTok. Merci, mon pseudo Antundidou partout sur toutes ces plateformes. Je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite. Bye !